On a les yeux ? On a les yeux, ils sont tournés comme ça. Ah bah parce qu'ils sont des deux côtés en fait, c'est pour ça. T'aimes bien ? Oui. C'est vrai, t'aimes bien ? J'aime bien les bonbons. Bon, prends avant alors. Oh, ah bah merci. Merci, merveilleux. Hélène Boudreau, tu connais ? Non. C'est une actrice X québécoise. Elle a décidé de vendre aux enchères. C'est prothèse ma mère. Non. C'est prothèse fessier. Non. Sa perruque. Non. Qu'est-ce qu'elle a décidé de vendre ? Avec des bonbons. On y viendra plus tard. Pas là, pas ce qu'elle vend aux enchères. Qu'est-ce qu'elle vend aux enchères ? T'as ciprine. Non. Non, mais je viens de... Ne prenez pas cette idée, c'est moi qui l'ai dit en premier. Bientôt, bac à boue only fan. Ouais, mais alors, on n'a pas le droit en France parce que les flux corporels sont interdits à la vente. Ne vendez pas l'eau de votre bain, c'est interdit. Tu peux vendre tes paix. Je crois que c'est interdit aussi. Bah comment ? Ça reste un... C'est pas un flux, non ? Si, c'est un flux corporel. C'est un vent corporel. Bon, bref, c'est hyper alambiqué, c'est hyper compliqué. Avec des pelures d'ongles ? Non. De la peau morte ? Non. Elle vend aux enchères sa virginité. Mais attends, mais comment ça ? Elle suce ! On s'est dit ça. On s'est dit, avec mon potou, on s'est dit, en fait, du coup, c'est une actrice porno qui fait que la sodomie et que la pipe, tu vois, depuis des années. Et d'un seul coup, elle fait, et maintenant, je vends ma virginité. Sauf que si elle avait eu l'idée il y a quelques années, je pense qu'elle aurait fait ça. Sauf qu'on a tapé son nom dans un site un peu connu. Bon, on a vu les vidéos. Elle n'est pas vierge. Elle n'est clairement pas vierge. Moi aussi, ça fait un an qu'elle ne l'a pas fait et que son hymen s'est reformé. Parce que, je ne sais pas si tu es au courant, mais notre hymen se reforme vu que c'est un hymen de lait. Ah, non. Elle travaille beaucoup. Reprends un peu les bonbons. Oui, merci. C'est bizarre. Je dois aller dans ton camion après ou pas ? Hélène Boudreau. Elle est devenue multimillionnaire après avoir inséré des ours en gelée dans son cul et les avoir chiés sur son ordinateur. Ils sont très bons, hein ? Je les ai insérés dans aucun cul. Elle est devenue multimillionnaire comme ça, c'est elle qui le dit. Je n'ai pas vu la vidéo. Mais alors, elle n'est plus vierge ! Eh bien, elle a documenté la reconstruction de son hymen. Elle est allée faire de la chirurgie esthétique. Elle a fait une hymenoplastie. On lui a remis l'upercule sur le hachis parmentier. Et vas-y, c'est comme neuf ! Mais ça existe vraiment, ce genre d'opération ? Oui, tu peux, oui. Mais pour quoi faire ? Des fois, pour le mariage, on te demande d'être vierge. Elle dit Donc, pour aller jusqu'au bout, elle s'est fait reconstruire. Sans mauvais jeu de mots. Oui, oui, oui. Elle s'est restructurée la chatte pour un prix avoisinant les 3 800 euros hors taxe. Elle a affirmé ne pas vouloir avoir de relations sexuelles pendant 4 ou 5 mois avant de lancer la mise aux enchères. Bon, après, à mon avis, tu sors de l'hôpital, tu viens de te faire charcuter la chatte, tu ne vas pas te faire baiser direct. Mais elle dit Je vais me faire dévierger. Tu peux me dire avec sa accent en québécois ? Je vais me faire dévierger. Je n'arrive pas à le faire. Ah si, tu n'es pas mal quand même. Je vais me faire dévierger le tabarnak. C'est ça ? Devant des milliers de spectateurs, c'est un concours pour me dévierger. Alors ça, c'est de la com. Moi, je dis, s'il suffit de se mettre des ours en gelée dans le cul pour être multimillionnaire, eh bien, chère Badounette... Non ! Non ! Je ne veux pas avoir ça ! Bad News Vous adorez Jésus, mais vous êtes aussi fanatique de la mode. Les deux pourraient paraître antinomiques, mais plus maintenant, grâce à la gamme de textiles 100% issue de l'Évangile. Certaines gammes vous donneront l'envie de rester athée, tandis que d'autres vous feront vous convertir dès la cabine d'essayage. Amen-luia ! Merci beaucoup, Ariel ! Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounette, c'est Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Bad News, c'est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Ça va ? T'as fini d'avaler là, bientôt là ? Bonne Saint-Valentin à toi aussi ! Bonne Saint-Valentin, les badounettes ! Allez, on vous emmène dans une Saint-Valentin virtuelle aujourd'hui. Bacabou, viens avec moi. Où ça ? On va... Là ? Non ! Je t'emmène au travers, un voyage avec mes mots, dans une sorte de Saint-Valentin aujourd'hui. En bref ! En bref ! Tout d'abord, pour bien draguer, il faut faire une sortie. Une petite sortie intellectuelle avant d'aller au resto et tout. Donc, je t'emmène au musée aujourd'hui. On va voir des tableaux. J'aime l'art. Moi, j'adore ça. C'est qui ton art préféré ? Mon art préféré ? Non, mais j'ai fait exprès. C'est qui ton peintre préféré ? Ton mouvement préféré ? Mon mouvement préféré. L'art contemporain. Ah ouais ? Oui. Voilà, c'est un musée qui est virtuel. C'est un musée qui est sur Instagram. On va aller sur du Dali. Oui. Dali. Pourquoi ? On va regarder notre toile. On va peut-être... Le cri de Munch. Pourquoi je rigole au pro ? Je m'ai marre. Je m'ai marre de rigoler au P. Ça s'appelle... F. Art. Fart. C'est un conte qui lit une oeuvre d'art à un P. C'est une proposition artistique. Écoutez, ils n'ont que 348 followers. Je pense que ça mérite plus. Oui, c'est quoi ? C'est de l'art conceptuel. Moi, je ne peux pas m'empêcher. Ça me fait rire. Alors, je triche un peu parce que je sais qu'un jour, un homme t'a séduit en pétant. Mais tu me mets combien en termes de rendez-vous Saint-Valentin ? Arrête, après les gens vont encore croire que ça y est, on se drague là. Oui, mais non, mais c'est Saint-Valentin. C'est tout virtuel. C'est tout du faux. La vie qui atteint maintenant, c'est un 10 sur 10, tu vois. Ah bah oui, c'est lui le beau gosse. Viens, couchez. Bon, alors c'est le moment du point de la semaine, mais je suis un peu embêté parce que mon point que j'ai préparé, c'est le point sur lequel mon chat est couché dessus. Tu me quittes ? Après, est-ce qu'on était ensemble de base ? Non, mais il y a un jeu de moi. Ah ! Le point, le point de... Oh non, le... Oh, mais c'est dur ! Le point... Hein ? Le point de rupture ? Le point de rupture, oui, bravo ! Le point de la semaine. Elle adore les points, je crois, Bakabou. Bah oui, on parle. Je rappelle que nous avons un podcast Histoire d'en rire. C'est tous les dimanches ou tous les mardis, je sais pas, c'est quand je veux. Twitch, les jeudis à 19h45, on fait un quiz tous ensemble. Culture Z, c'est les mercredis à 16h30 sur mon autre chaîne YouTube. On a un Patreon, un Tipeee, voilà, abonnez-vous. Newsletter, Kessel, les lundis, tous les 15 jours, vous pouvez vous abonner. C'est gratuit, ou pas, si vous voulez, mais si vous voulez pas payer, c'est gratuit. On passe en bref de Yelena. On est dans un des plus gros laboratoires nucléaires des Etats-Unis d'Amérique. Et ils se font hacker. Mais qui est à l'origine de ce hack ? Les Chinois ? Le pays qu'on peut pas dire sinon en est démonétisé direct par YouTube ? Les Nord-Coréens, peut-être ? Non. Il s'agit de Siedgedsec. Hein ? S-I-E-G-E-D-S-E-C. Quoi ? C'est le nom, c'est le nom des hackers, les Siedgedecs, un groupe qui s'autodéfinit comme des hackers furigais. Ça, c'est ce qui est en 1054. Alors, tu vois, hackers gais, je fais, ok ? Ils font la Japan Expo tous les ans. Mais hackers furis. Pourquoi ? Alors, pourquoi des furis ? Pourquoi un laboratoire nucléaire ? Eh bien, tout est lié à la revendication de Siedgedecs. La revendication. S'il vous plaît, mettez tous vos efforts de recherche dans la création de catgirls. Nous voulons des femmes-chats réelles. Ils veulent que ça, ça existe en vrai. Non, mais attends, c'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible, c'est un troll. Le laboratoire s'est dit, on va ignorer ce truc-là. Sauf que eux, ils ont récupéré les données personnelles de tous les employés de la société et ils ont publié sur Telegram tellement de données croustillantes. Smiley chat. Il y a chantage. On publie les données si les employés ne créent pas des femmes-chats. En vrai. Mais ils ont quel âge ? On sait pas. Et en fait, ils ont dit après, mais oui, on rigole. Bien sûr, c'est une blague. Mais pour leur blague, ils ont réellement hacké le plus gros laboratoire nucléaire américain. Mais du coup, ils se sont fait condamner ? Non, parce que ce qui est fou, c'est qu'ils ont dit, nous, hacké, ça nous amuse. Quand on leur demande pourquoi vous hacké, ils ont répondu, nous sommes des chats. Les questions du genre, pourquoi, ne nous concernent pas, on est des chats. Et le plus fou, c'est que ces hackers furigués sont tellement doués que personne ne les a attrapés. C'est-à-dire qu'ils arrivent tellement à brouiller les pistes. Mais je peux pas, non, je peux pas y croire. J'y crois pas, c'est pas possible. Écoute, Bakabou, on vérifie pas nos sources. Moi, ce que je dis au FBI, c'est chercher dans les barachats. Et dans les conventions. À mon avis, dans quelques conventions, vous allez voir. Non, mais non, mais... Ils sont faciles à reconnaître. C'est des furigués avec des ordinateurs portables. Non, mais surtout, je veux dire, il n'y a pas d'argent en jeu derrière, ils veulent pas ! Non, mais je pense que c'est, en vrai, c'est le frisson de pouvoir le faire. Avec pas des intentions méchantes. J'ose même pas imaginer l'odeur. L'odeur de quoi ? Bah, de ces gens-là. J'avoue, j'ai souvent fait des dédicaces en convention. Et j'ai eu quelques furies qui sont venues me voir pour faire des photos. Quand tu mets la main dans le dos pour faire la photo, ça se linte. J'ai déjà fait aussi. Et un jour, il y a une furie qui m'a dit, et j'ai fait, mais non. Elle m'a dit, j'ai un ventilateur dans le museau. C'est du génie. Il fait tellement chaud à l'intérieur. Son museau de furie était tellement grand qu'elle avait bricolé un ventilo dans le museau. Ouais, mais c'est dangereux un peu. C'est le truc, c'est des... Bagnose ! Allez, on passe à la correction de Sylvain. Bonjour, les badounettes. Bonjour, maître. Dans la badnews 245, aux alentours de 8 minutes 45, Davy dit étable au lieu d'écurie. Dans l'étable, ça sentait un petit peu le hentai gougroni, tu vois ? Ah ouais. Davy, s'il te plaît. Ah, Davy Mouriez, messieurs, dames. J'ai organisé un petit jeu pour toi. Oui. Il y a 12 étiquettes. Est-ce que tu pourrais associer le nom des animaux à l'endroit où ils habitent, s'il te plaît ? Ah, d'accord. Donc, par exemple, le cochon avec la porcherie, par exemple. L'écurie, c'est le cheval, qui est là. Écurie, cheval. Poule, poulailler. Pien, chenil. Bergerie, mouton. Et table, vache. Mais dis donc, mais c'est très, très bien. Alors, j'ai une récompense pour toi. C'est une photo dédicacée de Michel Sardou. C'est vrai ? Tout à fait, ça m'a coûté 12 balles, cette connerie. Oui. 10 balles sur eBay et 2 frais de porc. Au revoir, les badounettes. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Il y a des gens, ils vont faire dédicacer leurs photos et ils les vendent sur eBay. Voilà, 12 balles. Mais c'est pas tant, 12 balles. Michel Sardou, c'est ce qui m'avait fait le plus rire. Il y avait l'art Fabien, c'était 6. Mais Michel Sardou, c'était plus drôle. Ouais, surtout que je l'ai vu en concert. Ah, bah voilà. Et j'ai des anecdotes sur lui. Une prostituée lui a volé de l'argent pendant qu'il... Ça allait faire une pique. Michel Sardou, il avait fait une prostituée ? Mais il est de droite. Les gens de droite, ils font... Il cachait ses dollars dans sa botte. Oh. Merci. Merci beaucoup, Sylvain. Je vous rappelle que j'ai une bande dessinée La Petite Mort qui est sortie il n'y a pas longtemps. Du coup, je suis en dédicace et je serai au Geeks Day au Parc des Expos à Rennes. Le samedi 17 et le dimanche 18 février. Dédicace. Et le samedi, je ferai un frageuse pile sur scène. C'est-à-dire que les gens vont venir et j'aurai préparé un quiz et vous allez pouvoir gagner des cadeaux. D'ailleurs, je n'en ai pas parlé avec eux, donc au pire, ça sera DBD à moi. On passe à la Bannius du jour. Bon, notre sortie Saint-Valentin, elle n'était pas tant ouf que ça. Mais l'amour, c'est aussi pas forcément que chez un homme ou une femme ou quelqu'un qui n'a pas de genre, mais on peut le trouver dans plein de gens, dans un groupe, finalement. On peut être aimé d'un groupe. Nous, on avait créé dans Bannius Encula Secte. Une secte qui s'appelle Encula Secte. Ok. Et parce qu'on avait fait une Bannius il y a longtemps qui parlait de secte. Et on va revenir sur une secte qu'on avait évoquée dans Bannius parce qu'il y a eu des avancées. On va parler de la DJ Chris Corda. C'est elle. Pourquoi elle a un haut d'emballage à bulles ? C'est une artiste. Juge pas. Chacun ses goûts de vêtements à bulles. Chris Corda... Oh, c'est stylé. Elle a créé l'église de l'euthanasie. On en avait déjà parlé, rappelez-vous les vieilles badonnettes. Donc, elle a fait parler d'elle pour la première fois en 1993 sur le bord d'une autoroute avec un affichage. Sauvez la planète, suicidez-vous ! D'accord. L'église de l'euthanasie. Elle a fait des interventions dans des shows pour tenter de faire passer des messages. La surpopulation de la planète est dangereuse. Il faut que vous mouriez. Vous mouriez ? Mouriez. Des vies. Des vies. Ça a été fondé en 92, cette église. Et c'est dans un rêve que The Being, un être extraterrestre, lui a dit que la planète était dans un état lamentable, qu'elle va avoir de la surpopulation et qu'il valait mieux que les gens meurent. Pourquoi elle le fait pas, elle ? Bah oui, c'est bizarre, elle est toujours en vie. Mais pourquoi elle le fait pas ? Il faut une tête de proue et la tête de proue ne peut pas mourir, a priori, comme dans toutes les sectes. Le crédeau de l'église est « tu ne procréeras point ». C'est marrant parce qu'avec Macron en ce moment, il n'est pas OK. Voici les quatre piliers de l'église de l'euthanasie. Le suicide, qui est optionnel. Le cannibalisme sur les gens morts. Oh ! L'avortement essentiel. Et la sodomie fortement encouragée pour éviter les enfants. D'où, nous, on avait créé en cul la secte. D'accord, OK. Au niveau de la vanne avec ça. Oh putain, c'est... Ils ont fait plein d'actions qui sont tombées à l'eau. Ils ont voulu mettre en place un numéro vert qui serait une assistance au suicide. C'est-à-dire que les gens qui n'arrivent pas à se suicider ou qui ne savent pas comment se suicider pouvaient appeler le numéro et ils disaient « ben oui, alors c'est très facile, vous avez de l'eau de javel ? Oui, alors vous allez voir, je vais vous faire un petit cocktail ». Ils n'ont pas eu le droit. Bizarrement ! Tu te dis que c'est une blague, mais des gens sont vraiment morts à cause de la secte de l'euthanasie. Oui, ce n'est pas la seule secte à perdre. Non, bien sûr, mais des gens ont été retrouvés morts avec dans leurs mains un papier où ils avaient noté les indications de la secte pour mourir. Donc, il y a des tutos sur le site qu'ils avaient créé. Il y avait des tutos de cannibalisme. Ils tenaient des instructions, des recettes pour manger des humains. Corda a été arrêtée, mais le site de l'église existe toujours. Elle, elle s'est dit être lassée par ce mouvement, mais elle a continué à faire parler d'elle en 2001. Tu sais, en 2001, il y a eu un attentat un peu connu aux Etats-Unis. On ne va pas trop en parler, parce que sinon, on est ban par YouTube. Donc, il y a eu un attentat avec des avions. Elle, elle a fait un clip de mash-up, donc d'images mélangées, de porno, de sport et de ces attentats-là. Les tours qui rentrent dans la tâche. En parlant de tâche, voilà ce qu'elle a dit quand les gens lui ont dit non mais t'es pas taré de mettre des images comme ça dans un de tes clips. Elle a répondu. Politiquement parlant, ça m'a fait du bien de voir les Etats-Unis en difficulté pour une fois. Il y avait comme un sentiment de justice, comme si les poulets revenaient à la basse-cour pour être grillés. En termes de genre, les normes entailles faites par l'avion étaient manifestement femelles. J'avais été témoin d'un drame freudien à l'échelle nationale. Le pénis de l'Amérique avait été transformé en vagin. Wouah ! Elle a pris quoi, elle ? Elle est en tôle. Elle a pris plusieurs années. Ouais, non mais... Non mais je... C'était quoi ces drogues-là ? Je sais pas, mais il y a une colère sous-jacente et une folie, un petit peu... Non mais là, c'est les psychopathes, là. Un petit peu, ouais. Choisissez dans les commentaires soit l'église de l'euthanasie ou en cul à secte. En cul à secte. En cul à secte, nous, le seul truc qu'on prenait dans notre secte, c'est qu'on était contre les lubrifiants. Ah ouais, mais non mais non ! Ah bah à secte ! Non, non, non ! À secte ! Non, non, non ! Ah bah à secte ! Pour l'avoir pratiqué sans le vouloir ! Sans le vouloir ! Attends, attends ! Laisse-moi t'expliquer, laisse-moi t'expliquer ! J'ai tellement envie qu'on arrête là ! Je te laisse. Je te laisse t'expliquer ? Oh putain, j'arrive pas à croire que je suis en train de raconter cette histoire sur YouTube. J'arrive pas à le croire que ça va sortir sur YouTube et sur Insta. Une fois, ça glissait trop et il s'est trompé de trou. Et ça m'a fait tellement mal ! Mais c'est rentré direct ! Mais tout est rentré direct ! Mais non, mais enfin, par vrai, mon trou du cul, il n'était pas lubrifié, lui ! Mais par contre, heureusement pour moi, c'était pas un braquemart, c'était... Enfin ! C'était une Twingo, c'était une petite Twingo, tu vois, c'était pas un SUV. Le garage, par contre, mon garage, lui, il a été un petit peu amoché. Le garage, le deuxième garage, le garage arrière, lui, je peux te garantir qu'il a pas kiffé. On est d'accord que cette personne peut se reconnaître ? Non, il ne regardera pas. Il ne regardera pas. C'est longtemps, ça va ! Ok, d'accord, très bien. Eh bien, merci Bakabou pour toute la véracité de ta vie, finalement. On se donne rendez-vous mardi prochain à 17h45, et je crois que ce sera encore avec Bakabou, et je crois que ce sera une spéciale animaux. Donc on va être un peu moins... Oui, on va être plus joli que... Allez, à la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada